Oui, bonjour à tous, à vendredi, on joue contre Chartres, Chartres c'est une très bonne équipe, on joue contre Chartres quatre fois, je pense, à vendredi c'est le quatrième match, on est préparé pour le match, on va voir. L'équipe de Chartres c'est différente avec Djordje Djekic parce qu'il apportait un nouveau joueur, l'équipe de Chartres c'est bien sûr mieux qu'avant sans Djordje Djekic, on est préparé avec Dragan après chaque match, Dragan Didou et moi, un match contre Montpellier c'est bien, défense, public, tout le monde, oui, défense aide-moi pour les tirs. Ah, différence, différence, je pense, c'est pas de différence, jusqu'à peut-être parce que je suis un peu plus grand que Dylan et on étudie le même entraîneur, c'est Balkan École. Vous avez le même professeur Dragan, et comment se passe ta relation avec Dylan ? Oui, la relation avec Dylan et moi c'est très bien, j'espère que ça continue. Avec toi c'est bon, c'est Dylan, Dylan, on ne sait pas. Il est bon. Un pronostic, le résultat du match ? Un pronostic, c'est un but pour nous, c'est ça. Ok, avec un arrêt alors de Todor à la soixantième ? Comme premier match, comme premier match à Coupe de la Ligue. En Coupe de la Ligue, ah oui, mais il n'y aura pas de tir au but, pas de prolongation ? Non, non, pas de prolongation, mais à la soixantième minute, pénale pour nous, on va faire le gol. Dragan, on a eu Todor Yandrich au micro, dans un français de mieux en mieux, on va dire, il parle de mieux en mieux français. Déjà, pour toi, c'est important que les étrangers apprennent le français ? Généralement, l'adaptation en France, ça passe par motivation personnelle d'apprendre la langue. C'est ce que moi j'ai fait à l'époque, vous pouvez rester 10 ans si vous n'êtes pas motivé d'apprendre la langue, ça est très très difficile. Donc je pense que c'est assez clair dans sa tête, donc là-dessus, il a tout compris en fait. Niveau sportif, on sort d'une grosse partasse, on appelle ça comme ça, de Todor avec 22 arrêts, mais peut-être 25, 27 parades. Comment t'expliques que sur un match comme ça, on puisse être autant on fire ? Je n'ai pas vraiment réfléchi à cette question. Bon, il n'y a pas de secret, c'est toujours le travail qui paye, donc Todor, ça fait depuis qu'il est arrivé. Il était bon en entraînement, le problème c'est toujours l'intégration, l'adaptation au début, pour tous les joueurs. Tout est nouveau pour lui, c'est un nouveau système d'handball en France, complètement différent de ce qu'il a vécu auparavant, en Croatie et en Serbie. Donc du coup, l'adaptation sur le système de jeu et sur les adversaires, ça s'est passé pendant 6 mois. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il a franchi une cape et du coup, je pense qu'il a compris comment il faut faire pour être performant, pas juste en entraînement, aussi au match. Dernière question, toujours en complément de l'interview qu'on a faite avec Todor. Voilà, on joue Chartres pour la quatrième fois de la saison. Toi, on sait que tu aimes bien préparer les matchs, faire de la vidéo, mais du coup, est-ce que ce n'est pas redondant ? Et qu'est-ce qu'on trouve encore à travailler pour jouer une quatrième fois un même adversaire ? Franchement, c'est une situation qui n'arrive pas souvent dans un championnat où on retrouve un adversaire pour la quatrième fois. Il y avait eu duos, il y avait des débats, mais maintenant, il faut faire une analyse personnelle. Moi, je dirais, en général, je dirais qu'on joue chez nous, devant notre public. On a battu Montpellier la semaine dernière pour confirmer tout ça, chez nous. Il ne faut pas se mettre la pression supplémentaire. Il faut juste viser plus haut, avoir plus d'ambition qu'avant. Et montrer, donner le maximum de ce qu'on a dans notre collectif, devant notre public. Parce qu'on est, voilà, il mérite ça et il faut qu'on vise un petit peu plus haut. Plus haut. Plus d'ambition, en tout cas. Voilà, je vous en prie.